Bonjour à tous, bonjour Francis Bartholomé. Bonjour. Alors on va parler cette fois des données économiques des services de l'automobile. Vous parlez d'un outil pour préparer l'avenir et je crois que là il est question d'un rapport qui a été édité qui s'appelle la mobilité en chiffres. Il y a aussi un rapport annuel qui a été réalisé à partir de données factuelles. Et puis vous allez nous parler d'un partenariat CCFA Banque de France. Beaucoup de dossiers donc autour de ces données économiques. Je vais essayer d'être concret et rapide sur le sujet. Nous n'avions pas dans notre maison de véritables outils d'études macroéconomiques et études plus sensibles, je dirais, sur les différents problèmes de nos métiers. Donc il était temps que l'on réfléchisse à dire comment on va pouvoir se donner les moyens d'avoir nos propres données quantitatives et qualitatives. C'est donc de là qu'est germé ce rapport sur les données économiques des services de l'automobile. Alors nous l'avons fait comment ? Nous l'avons fait avec un partenariat existant qui est un partenariat CCFA, le constructeur français. On reçoit ces données régulièrement. Les données macronomiques, les évolutions des ventes, l'évolution des différentes motorisations, l'âge du parc, un certain nombre de données existent. Il nous a paru d'un certain sens de pouvoir le faire ensemble et de reprendre, de travailler. C'était du bon sens. D'ailleurs je félicite, je remercie les équipes du CCFA. Et bien sûr que je remercie Christian Peugeot pour le coup de main nécessaire qu'il nous a donné. Ça c'est la première étape. La deuxième était de se dire comment on va pouvoir travailler un peu plus sur des données qui sont propres. On va prendre un métier, un métier de concessionnaire par exemple. On va se dire quelle est leur évolution à la fois sur leur donnée de résultats, les investissements, les fonds propres, les besoins en capitaux, les évolutions. Donc il fallait qu'on trouve un partenaire particulièrement fiable et on a choisi la Banque de France. Pourquoi ? Parce que les études de bilan de la Banque de France, ça fait être sérieux. Et quand vous allez au ministère de l'Industrie et expliquez qu'on a des problèmes, voilà le compte de résultats, voilà ce que l'on a depuis deux ans qui se dégrade. Si on dit que ça vient des études de la Banque de France et des bilans, ça passe à tout très bien. Et puis la troisième idée, c'était d'avoir la mobilité en chiffres. Alors cette mobilité en chiffres, nous l'avons interprétée et travaillée dessus avec un certain nombre d'organismes, qui nous fait un permis de savoir que le parc continuait à vieillir. Eh oui, la voiture. Le parc continuait effectivement... 8,8 ans. Vous avez vu, 8,8 ans. En moyenne. Le parc continue à se différencier entre les véhicules très récents, renouvelables rapidement par des flottes d'entreprises qu'on connaît bien, mais aussi avec la deuxième voiture du ménage qui continue, elle, à pousser l'âge de plus en plus important. 37% de véhicules de 10 ans et plus. Oui, oui, vous voyez les chiffres, ils sont quand même assez importants. Et le deuxième grand sujet qui nous intéresse aussi pour nous, c'est de voir que dépensent les ménages par rapport à leur véhicule. Alors là, c'est un véritable sujet énorme, vous savez, à chaque fois, ah, c'est toujours trop cher. Oui, c'est un sujet récurrent. Mon appareur est trop cher. Mon appareur est trop cher. Donc là, on a voulu faire une idée exacte avec les données chiffrées qui ont été celles que nous avons reprises et qui montrent en définitive que les Français, la part de dépense en pourcentage, je dis bien, vis-à-vis de l'automobile, est en baisse. Ça, c'est une nouvelle parce qu'on croyait toujours l'inverse. Non, non. On consacre moins d'argent à l'automobile qu'on en a consacré. Alors, on en consacre encore beaucoup parce que je crois que le chiffre doit tourner autour de 8,5% en 2015 contre 17,2% en 2000. Mais c'est quand même important à noter. Les Français ont aussi d'autres, inévitablement, choix de loisirs, de consommation, que l'on connaît bien, l'informatique notamment. Donc voilà, tout un tas de données comme ça nous ont permis de dire aussi, mais si on demandait au consommateur, à l'automobiliste, qu'est-ce qu'il utilise facilement prioritairement pour sa mobilité ? On s'aperçoit que ça n'a pas changé en 15 ou 20 ans. La première réponse, c'est la voiture. La première voiture restera, et tant mieux pour nous et pour nos métiers, le premier choix pour la mobilité des Français. Alors tout ça, c'est mis en place dans des études qui ont été compactées. Et ce document sortira tous les ans, effectivement, pour alimenter l'ensemble de nos métiers, de nos professions, et nous permettre effectivement de mieux faire nos propositions pour l'avenir. Donc une toute réponse rapide. Donc un outil d'information qui en plus satisfait notre curiosité, parce qu'on a toujours plein de questions autour de l'automobile, mais donc aussi pour avoir des solutions pour se servir de cet outil, pour obtenir des incitations, obtenir des résultats. Quel type de solution voulez-vous dégager à partir de ces données ? C'est quand nous sommes déjà sur nos propres données, c'est que nous avons le travail d'un syndicat, pour être quelquefois aussi, de défendre quelque part ses intérêts, ou de positionner les sujets sur lesquels l'administration en général, que ce soit l'administration du travail, que ce soit l'administration éventuellement des données économiques, nous pose problème. Donc là, nous avons de quoi montrer. Mais nous avons aussi surtout vouloir donner une idée de grande réflexion pour l'avenir de nos métiers. Je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais d'une commission prospective. Vous parliez de réflexion pour demain, il est clair que ça doit alimenter tout ce qu'on doit pouvoir réfléchir sur demain l'économie collaborative, l'économie du partage. C'est quoi demain le big data ? Quelles sont les nécessités réelles qui proviennent des données que nous avons obtenues pour savoir ce que nous devons essayer de faire demain pour assurer la suite de nos métiers ? Merci beaucoup Francis Bartholomé. Merci. Merci.